salut tout le monde petit tuto sur le ragréage et pas le réagréage donc là on va d'abord enlever tout le sol 2 nettoyer 3 poser un primaire d'accrochage 4 faire le ragréage 5 coller notre sol pvc la surprise du chef c'est de retrouver le sol complètement moisi sous cette mousse voyez comme quoi parfois il faut tout arracher pour repartir sur un support simple au passage la petite astuce quand j'enlève les planches je les trie en trois tas le premier c'est les lames entières le deuxième c'est les morceaux de lames et troisième c'est tout petit morceau que je j'ai directement à la poche ensuite quand j'ai fait des tas j'ai scotch entre eux comme ça pour les déchetteries c'est plus simple ça a l'air d'être à peu près sec mais si ça me barrait bien moisi donc j'ai quand même déshumidifier donc j'ai un déshumidificateur exprès donc là je mets temps continue la vitesse au maxi et voilà donc d'ici une heure deux je viendrai contrôler si c'est monté beaucoup pas maintenant que j'ai tout nettoyé que j'ai nettoyé mon support je vais bloquer le fond avec un primaire c'est un produit bleu qui a tendance à peu appuyer d'où ce ce masque je vais renverser un petit peu de produit et je vais l'appliquer au sol avec mon rouleau il a tendance théoriquement à être bleu et à tenir transparent en séchant en fait celui-là n'a pas du tout d'odeur là ça commence à sécher le bleu devient transparent donc c'est bon faire ce petit film on voit très clairement que tout a séché on va attendre demain matin demain matin je fais le ragréage pour info il existe deux types de ragréage même trois avec le fibré mais moi j'en parlerai pas il existe le ragréage auto nivellant ou auto lissant auto lissant va falloir l'aider à s'étaler l'auto nivellant en fait c'est surtout ça c'est l'auto nivellant qu'il vous faut c'est à dire que lui il va se mettre de niveau tout seul donc préférez l'auto nivellant quand c'est possible sur une chape brute comme moi choisissez le pont primaire faut savoir comme je l'expliquais faut savoir si le fond est bloqué ou pas selon sa porosité faites le test de la goutteau pour voir si la goutte reste en surface ou plonge dans le support si ça plonge dans le support c'est que c'est pas bloqué donc là il nous faut moi je prendrais une grosse poubelle vous utilisez un gros seau qui est assez de place pour mettre 5 à 6 litres de flotte et 25 kg de ragréage je prends du du mapei du plano basic 3 un malaxer c'est parti on va d'abord verser 5 litres 5 litres et demi d'eau l'équivalent du bidon de 5 litres et la moitié de la bouteille d'à côté dans le dans la grosse poubelle et ensuite je vais verser le plano basique et le malaxer alors moi je vous conseille plutôt un seau plutôt qu'une poubelle parce que avec ces trucs là ça avec ce dessin il faut gratter un peu à la main pour faire redescendre tout le produit donc là je rebalance un petit peu avec la flamande je vais faire ça suivra donc là on peut voir que le sol est quand même relativement en plat il reste encore un peu d'eau ça c'est normal donc ça fait à peu près trois heures là que ça sèche d'ici deux trois bonnes heures je pourrais marcher dessus il se peut pour une raison ou pour une autre que par endroit où vous ayez pas super bien fait votre agréage vous avez toujours moyen par exemple si vous avez une girafe ou une machine rotative autrement vous utilisez ce disque c'est un disque abrasif pour les sols il est hyper rigide hyper dur il s'adapte à la girafe voilà et là vous passez un petit coup pour pour essayer de d'aplanir des endroits ou des arrêtes par exemple par exemple ici j'ai une petite arrête ça je vais le faire ça délicat et là vous avez eu le faire ça délicat à vous vous Sous-titrage ST' 501